Je m'appelle Alina Madderrama, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Centre de promotion de la santé de Saint-Justine. Je suis très contente de participer ici dans un événement si intéressant et si particulier comme celui-ci parce que l'asthma est un problème majeur de santé publique. Et puis tout le côté éducation aux familles est très important et puis est un problème, comme tu le sais bien, de se trouver de façon innovante, de passer des messages, pas juste de façon innovante, sinon surtout de façon efficace, était un besoin. Alors ce qu'on fait ici c'est d'abord de répondre aux besoins et puis le plus intéressant c'est qu'on essaie de le faire de la façon la plus rigoureuse possible. Et l'autre côté qui me plaît immensement c'est tout ce côté de création, puis de casser des silos et puis de faire ensemble quelque chose et finalement toute la possibilité d'open source que n'importe quelle personne va être capable de l'utiliser plus tard. D'accord. Alors c'est ça, je suis très contente de collaborer avec moi. D'accord. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe l'événement depuis hier ? Quel type de personnes il y a ? Comment ça se passe au niveau des équipes ? Ce que tu as vu par exemple dans les équipes ? Et puis on a des gens talentueux, Morel est très connu pour ça dans ce domaine et on a des collègues de Saint-Justine aussi qui font une collaboration très intéressante dans tout le côté médical du projet. Et sinon les autres artistes 3D, les designers et entre autres sont des gens super talentueux. Et puis ton leadership et la coordination de Valentin, écoute, ça se passe très bien. Et c'est une immense tâche d'essayer de faire quelque chose en toute journée. Et c'est sûr que vous travaillez depuis longtemps. Mais c'est une tâche bien commencée et puis il va falloir continuer. Cool. Parfait. Merci beaucoup. C'est un beau plaisir.